C'est une image qui a marqué la France des vacances. Ces milliers de voitures croulant sous les bagages, qui au premier jour de juillet, affluaient sur les autoroutes de France. Des années 70 aux années 90, c'est ainsi que les familles immigrées rejoignaient leur patrie originelle, l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Pour des vacances, au Bled. Bled, un mot qui en arabe signifie le pays. Sur ces images filmées par les familles, deux générations qui ne partagent pas les mêmes attentes. D'un côté, les parents. Des immigrés qui partent retrouver le pays qu'ils ont quitté. Et de l'autre, leurs enfants, souvent nés en France, qui vont découvrir une terre qui leur est étrangère. C'est l'Afrique, c'est le Maghreb. Je n'étais jamais allé. En même temps, je n'étais pas terrorisé. Mais voilà, j'avais quand même de l'appréhension. Pour les parents, ce retour aux sources répond à une préoccupation essentielle. Une mission même. À travers ces deux mois de vacances, ils cherchent à connecter leurs enfants, ces petits français, à la terre des origines. Je tenais à ce qu'ils aillent là-bas, à ce qu'ils aillent, ces jours, au moins deux mois. Ils ont le temps de plonger dans la famille, toucher aux racines. Mais aux yeux de leurs enfants, ce qu'on appelle la deuxième génération, l'enjeu est ailleurs. Grandissant entre deux cultures, ces fils et filles d'immigrés attendent de ce voyage des clés pour mieux comprendre leur identité. Il fallait y aller parce que quand je me regarde dans une glace, je vois que mon nom est différent. Mes racines, ma culture, elles sont différentes. Il fallait que je retourne là-bas pour savoir réellement qui j'étais vraiment, peut-être un peu. Comment ces enfants vont-ils vivre la confrontation avec cet univers inconnu qu'est la terre de leurs ancêtres ? Entre pays fantasmés et réalité, ces vacances sont pour eux le temps de la vérité. C'est des vacances, mais c'est aussi le stage de la vie. C'est un vrai stage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sortez de votre zone de confort et vous allez dans le pays de vos parents que vous ne connaissez pas. Et à un moment donné, il va falloir vous adapter. Linda, Shadia, Nordin et les autres ont aujourd'hui entre 35 et 59 ans. Leur enfance a été rythmée par ses voyages de l'autre côté de la Méditerranée. Des vacances au bled qui ont marqué leur histoire intime. et forgé une partie de l'identité de toute une génération. La Méditerranée, frontière entre deux continents, deux mondes et deux cultures. Lorsque dans les années 50 et 60, des centaines de milliers d'hommes font la traversée, ils laissent tout derrière eux pour venir travailler en France. Parmi eux, 700 000 Algériens, soit les trois quarts des travailleurs maghrébins. En pleine force de l'âge, ils répondent à l'appel des usines et des chantiers du bâtiment en manque de main-d'oeuvre. Ces immigrés débarquent seuls et ils vivent toute l'année en célibataire. Travailleurs acharnés et économes, ils envoient la majeure partie de leur salaire à leur famille et ne rentrent que rarement au pays. Dès le milieu des années 60, nombreux de ces hommes font venir leurs femmes. En 1968, elles sont 120 000 Algériennes à vivre sur le territoire. Puis, leurs enfants naissent sur le sol français. Ils sont de nationalité française et grandissent dans le giron de l'école de la République. Mais ils sont aussi les héritiers de l'immigration, ce qu'on appelle la deuxième génération. Quand j'étais petite, j'avais ce problème où je me posais la question « mais en fait, j'appartiens à quel pays ? » On a ce sentiment d'appartenir un peu aux deux rives, d'être un peu une race à part. Une génération d'enfants qui va devoir construire une identité inédite. Pour autant, leurs parents s'inquiètent de les voir appartenir si vite à la France. Ils craignent qu'ils oublient leurs racines. Dès lors, pour accrocher leurs descendances à leur pays natal, les familles vont économiser pour s'offrir le voyage qui les ramènera le temps d'un été, de l'autre côté de la Méditerranée. Nous sommes dans les années 70. C'est à cette époque que débute l'âge d'or des vacances au bled. On partait sur une aventure qui démarrait donc presque le lendemain de la sortie de l'école, en juin. Cette épopée commence par un rituel immuable. La préparation des multiples cadeaux achetés pour la famille restée au pays. Ma mère avait quasiment un trousseau par personne, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'elle fasse tous les mois sa petite économie, sa petite cagnotte pour acheter quelques vêtements, des chaussures. Pour les dames, c'est du linge. savon, des parfums pour notre chez le chocolat, pour les hommes, un litre de Ricard. Il n'y avait pas de savon avant là-bas. Vous savez, pour avoir une savonnette là-bas, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Eh bien, une savonnette, ça leur fait plaisir. Ils nous donnent un savon de Paris et c'est autre chose parce qu'il n'y avait pas là-bas. Le savon fait aussi office de parfum. Exacto. Attention. Pour pouvoir acheter ces cadeaux à petit prix, ces familles modestes doivent chasser les bonnes affaires tout au long de l'année. Ces offrandes sont une obligation familiale, une dette même, envers leur pays d'origine. Ça représentait beaucoup de dépenses et avec les petits moyens de l'époque, c'était conséquent. On ne vient pas les mains vides et on est d'ailleurs aussi attendus pour ça. Les familles attendent avec impatience la visite des leurs qui leur manque, mais aussi toujours un petit oeil qui brille pour la valise, la malle, le caba qui contient ces merveilles, cette odeur de la France, rihet el franza. On veut toucher du doigt la civilisation occidentale et c'est ce mirage d'une vie meilleure qui va transparaître dans ces petits cadeaux. C'est ce qu'il reste de cette mise en garde de l'exilé, prend garde à l'exil et reviens-nous, reviens-nous et ne nous abandonne pas. Quand ils ne peuvent honorer cette promesse de cadeau, beaucoup renoncent au voyage, par peur de décevoir et d'affronter le regard de leur communauté d'origine. Et ça, c'est une histoire de tout immigrant. Quand on est parti loin, si on revient, il ne faut pas revenir les mains vides, il ne faut pas revenir sans la démonstration que ça valait le coup de partir. La veille du départ en vacances, partout en France, c'est le grand déballage au pied des immeubles. À cette occasion, les immigrés habitués à se faire discrets deviennent visibles dans l'espace public. Une image qui a marqué les esprits et notre mémoire collective. On avait une R21 Nevada et du coup, il fallait faire rentrer l'équivalent d'un appartement dans une voiture. Ça fait cliché, mais c'est vrai, on avait ces mâles bleus que mes parents posaient sur la galerie de la 504 break à l'époque. On voyait notre père mettre une corde, plus une corde, plus un cadenas, plus une tige ferraille, puis toujours cette peur de perdre en route. On avait 1m50 au-dessus de la voiture de bagage en tout genre qui était tout emballé dans une vache verte ou bleue. C'est disproportionné par rapport à la voiture. Les bagages étaient prioritaires par rapport à nous. On rentrait d'abord les bagages et ensuite on voyait où on mettait les gamins. Des fois, je n'avais même pas de place pour mettre mes pieds. On te posait comme ça, hop, 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 et en fait, tu faisais ta vie derrière. C'est ainsi que commence la grande transhumance vers le pays des origines. Le début d'un marathon qui va durer deux à trois jours. Pour rejoindre l'Algérie et la Tunisie, certains descendent jusqu'à Marseille pour y prendre le bateau. Ceux qui vont au Maroc doivent, quant à eux, traverser l'Espagne. Une épreuve physique, mais aussi un moment fort en famille, immortalisé par ces images n'est jamais à temps. Je ne sais pas combien ont été milliers de personnes à voyager au même moment, mais il n'y avait pas 100 mètres sur l'autoroute où on ne voyait pas une voiture chargée avec la galerie au-dessus. Moi, je trouvais ça beau, toutes ces familles qui roulaient, c'était un peu « on s'en fout, là on est en vacances, on s'en fout que cette fois-ci vous nous disiez « vous devriez être plus discret » ou « vous devriez faire moins de bruit » ou « tous les clichés qu'on a sur les immigrés. » Là, on s'en fout, nous, on part en vacances, on est heureux de partir en vacances, vous restez là, c'est triste, mais nous, on est super contents. On regardait les gens qu'il y avait dans la voiture, enfin voilà, chacun avait son style et sa façon de ficeler son bagage sur la galerie. D'autres avaient des plastiques qui s'envolaient à moitié parce que c'était mal fait et mon père, il disait « voilà, il n'a pas fait ça correctement, il aurait dû ficeler. » Ma mère nous avait expliqué que ça risquait d'être long, usant, fatigant, mais on ne s'imaginait pas que ça allait être aussi long, aussi fatigant et aussi usant. Né en région parisienne, Nordin Terranti fait son premier voyage pour l'Algérie en 1971. Il a 9 ans, ses parents ne possèdent pas de voiture. Avec sa mère et ses 5 frères et sœurs, ils vont prendre le train. Ce n'est pas évident pour une femme algérienne avec ses enfants de partir, traverser la France. C'est la première fois où elle partait seule, elle partait loin, elle partait avec des enfants, avec plein de choses, plein de responsabilités. et puis c'est vous et votre bonne étoile. On avait le droit à 20 kilos par passager. Donc on était 6 enfants, plus ma mère 7. Donc on partait avec minimum 140 kilos. Des fois, on avait le bagage supplémentaire. Le petit sac qui était taurisé, qui pesait tout seul, lui, les 10 kilos. Vous découvrez que votre mère, non seulement c'est votre mère, mais que c'est une femme courageuse, surtout. elle avait la tête pour 6, elle avait la tête pour 140 kilos, elle avait la tête pour les 3 ronds qu'elle avait dans sa poche. Vous dites, mais ça, c'est longtemps après, vous dites, ma mère, elle était costaud quand même. Elle avait du courage. Pour les familles qui rejoignent le Maroc en voiture, la route est une course d'endurance à haut risque. Qu'il part de l'île, de Paris ou de Lyon, plusieurs milliers de kilomètres séparent ses voyageurs du sud de l'Espagne. Souvent trop peu fortunés pour se payer un hôtel, la plupart effectuent le trajet d'une traite. Il y a des parents qui faisaient 2 jours et demi sans dormir parce que, je ne sais pas, pour eux, c'était les 24 heures du moment ou un truc comme ça, il fallait arriver le plus possible. C'est la course, c'est la course. En fait, je n'avais pas de repos, moi, j'étais là pour conduire. J'ai eu le souvenir qu'ils s'étaient endormis une fois au volant et on s'était arrêtés à ça de larmes. On a manqué de prendre un arbre en pleine nuit. Donc ça, ça fait partie des souvenirs. À cette époque, chaque été, quelques centaines de voitures chargées à bloc ne finissent pas le voyage. Un phénomène tel qu'en France, la sécurité routière diffuse des spots de prévention. conseil vacances. Lors d'un départ en vacances, la tentation est toujours grande d'ajouter une ou deux valises de plus. Attention au bagage sur les galeries. Pas plus de 50 kilos, pas plus de 50 centimètres de haut. Sinon, quelle fin de vacances pour deux valises de trop. Une fois où on roulait et on a été ralenti, et là, on a vu, enfin, j'ai vu tout un camion renversé avec les bagages éparpillés. En fait, le père s'était endormi. Parce que je voyais tous les bagages de ces gens qui finalement n'arriveront jamais au Maroc. et je ne sais même pas si c'était en vie ou pas. Il y a quelque chose d'assez triste. Quand la fatigue les submerge, les voyageurs trouvent refuge sur les aires d'autoroute. L'occasion de se regrouper entre compagnons de route. Nous, nos hôtels, c'était la station de service. Donc là, on prend une couverture, on met ça par terre, on met des petits coussins, on s'assoit, vraiment comme dans son salon. Et toutes les familles sont assises près de leur voiture et tout le monde cuisine. Ma mère cuisinait vraiment. Il y avait ce bruit de la gazinière qui m'a vraiment marqué. Le petit feu, la petite poêle, l'huile d'olive et les oeufs. Et là, ça sentait bon. Pique-nique sur le bitume. Campement de fortune. Ces sacrifices racontent là encore cette volonté propre aux familles immigrées de ne pas dépenser l'argent pour elles-mêmes, de le conserver pour le ramener au pays. Une fois passée la frontière espagnole, le dépaysement est total pour ces enfants qui n'ont connu que la France jusque-là. On a essayé de traquer les taureaux. On est toujours excités quand on en voyait un et du coup, on les comptait sur la route en disant « Hey, il y a un taureau, il y a un taureau ! » J'ai l'impression qu'il faisait 10 000 degrés et que je roulais dans les westerns spaghettis. Toutes, c'était le désert. Et j'ai longtemps cru que l'Espagne, pour moi, c'était ça. Dans cette contrée aux allures de Far West, les familles sont des proies vulnérables. Elles ont emporté avec elles leurs bijoux pour les mariages et l'argent pour vivre deux mois au pays. Des cibles de choix pour les voleurs des routes d'Espagne. Il y avait un peu des bandits de grands chemins qui, du coup, s'en prenaient aux gens qui faisaient la route parce que c'était peut-être pas assez attentif. C'est pour ça qu'il y a des familles qui faisaient le voyage à plusieurs. Ils étaient deux, trois voitures. Il y avait un petit côté meute qui les protégeait un peu. Au bout de deux, voire trois jours de cette route exténuante, quand apparaissent les premiers reflets de la Méditerranée, les familles respirent enfin. Mais il leur reste une ultime épreuve, réussir à monter dans le bateau. En fait, quand on regarde la brochure du bateau, on se dit « Waouh, c'est super cool, j'ai envie d'aller dans ce bateau. » Et en fait, déjà, l'entrée au bateau, c'est un cirque. « On n'est pas encore arrivé, vous voyez ? » « Tu as de la chance, tu attends deux heures, mais j'ai déjà attendu huit heures sur un bateau, dix heures, je sais qu'il y a des amis qui ont attendu 24 heures pour un bateau. » « Tout le monde arrive en même temps, tout le monde veut passer le premier, c'est connu. » Il y a cette tension-là et du coup, tu es énervé, ton père est énervé, il est en voiture parce qu'en fait, tu ne peux même pas sortir de la voiture et aller te balader parce que toutes les demi-heures, les voitures avancent un petit peu. Des fois, ça commence à avancer, tu te dis « C'est bon, on va rentrer. » Et en fait, tout le monde rentre dans la voiture et ça avance d'un mètre et là, tu as envie de pleurer. Dans les années 70 et 80, près de 5 millions de passagers embarquent ainsi chaque été pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. La montée dans le bateau sonne la fin des tourments du voyage et laisse place à l'introspection. Les enfants d'immigrés, habituellement tiraillés entre deux cultures, se retrouvent alors entre semblables, membres d'une même communauté de destin. On regarde autour de soi et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas les seuls à partir. C'est le lot de milliers de gens, de plein de gens qui sont identiques à nous. On était une vraie communauté parce qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui sont exactement comme nous, qui ont globalement la même histoire que nous, qui ont le même mode de vie que nous, la même classe sociale que nous. c'est beau de se sentir appartenir à quelque chose. La traversée de la Méditerranée fait alors ressurgir un flot d'émotions. Les parents se retrouvent dans ce même bateau qui les a vus quitter leur terre natale des années plus tôt. Tandis que les enfants remontent symboliquement le fil de leur histoire familiale. On regarde Marseille au loin, on observe la Grande Bleue. Ça, c'est des images fortes. On est là, on est tous sur le pont et puis direction l'Algérie. Il y a le moment où on commence à voir les côtes marocaines et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de silence. Vraiment quelque chose de super apaisant. Ce retour, c'est aussi un retour émotionnel. Pour beaucoup d'enfants d'émigrés qui n'ont pas connu l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie dans leur enfance, il y a un pays mythique, une terre natale qui est celle de leurs parents. Et certains, hantés par ce pays de l'autre côté, ont besoin de raccorder l'image et la réalité. Farid Mébarki est né dans l'Abrie en région parisienne. Ce fils de Harki a été habité toute son enfance par une Algérie imaginaire. jusqu'à ce que son père l'invite à faire le voyage à l'âge de 15 ans. Pour moi, c'était un univers totalement inconnu à découvrir. Donc oui, j'ai accepté tout de suite la proposition de mon père d'aller pour la première fois sur la terre de mes ancêtres. Simplement, il fallait y aller parce que quand je me regarde dans une glace, je vois que mon nom est différent. Mes racines, ma culture, elle est différente. Donc par les vacances, c'est vrai, il fallait que je retourne là-bas pour savoir réellement, me rendre compte physiquement ce que c'est. Savoir qui j'étais vraiment, peut-être un peu. Arrivée sur la côte africaine, la confrontation est imminente. Les enfants vont découvrir ce pays dont on leur a tant parlé. Une rencontre qui commence pour tous par un choc sensoriel qui les saisit dès qu'ils accostent. C'est l'atmosphère d'un pays totalement étranger qui les envahit. Il y avait vraiment cette chaleur humide dans laquelle on était aspirés et donc, tout de suite, c'était l'humidité, on était... Je savais qu'il faisait chaud au pays, mais j'étais loin d'imaginer que c'était aussi chaud. C'est un four à ciel ouvert, en fait, cette bouffée de chaleur, je me suis dit, comment je vais pouvoir supporter ? Et puis après, c'est le bruit. Et là, il y en a dans tous les sens. Ça gueule, ça braille, ça machin, ça parle pas. Ça s'interpelle en hurlant. Ça klaxonne, ça machin. Votre tête, elle explose en fin de journée. traverser le Maghreb, c'est parcourir alors des paysages ruraux où les populations vivent de peu. En ces temps-là, ces pays sont encore appelés tiers-monde. Routes délabrées, infrastructures sommaires et pénuries d'eau quotidienne. C'est sur cette autre planète que débarquent ces petits Français qui ont grandi pour la plupart dans des grandes vies. En faisant juste 20 kilomètres à la sortie d'Alger, on rentrait dans les routes de campagne. Et là, vous sentez que les gens ont souffert, ils souffrent encore et que matériellement, ils ont du chemin à parcourir pour être à l'aise. C'est quelque chose qui au début vous bouscule, mais vous bouscule violemment. Certains prennent la direction de la côte tunisienne. D'autres roulent vers le désert marocain. D'autres encore s'enfoncent dans les montagnes de Kabylie. Tous rejoignent le village de leurs ancêtres où ils passeront leurs deux mois de vacances. L'or est à la confrontation entre le pays rêvé et la réalité. On est dans un village physiquement, il est perdu au bout d'une vallée et la route s'arrête au village. Il n'y a pas de route qui mène au-delà du village. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les maisons en pierre, pas d'étage. Les unes ressemblent aux autres et des ruelles. Des ruelles. Et là, vous dites non, ce n'est pas pour moi. Donc, le premier réflexe, c'est de flipper. Et si en plus, votre mère commence à vous faire comprendre que c'est ça, votre lieu de vacances pour quelques mois, vous dites non, ça ne va pas le faire. On ne se le disait pas. À l'époque, on pleurait. On pleurait des chaudes, là, mais on voulait repartir dans l'heure. Finalement, au fin fond d'un trou, à cet endroit-là, il y a plein de gens qui vous attendaient. Ces grandes familles restaient au pays. Beaucoup d'enfants d'immigrés ne les connaissent pas. Tout juste possèdent-ils quelques photos reçues par la poste, des visages, sans voix. On est une époque où Internet n'existe pas. Les moyens de communication, pour les familles immigrées, qu'est-ce que c'est ? C'est le téléphone qu'on n'a souvent pas chez soi, qui est celui de la voisine parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas les moyens d'avoir un téléphone. C'est le télégramme, souvent pour les mauvaises nouvelles. Et c'est la lettre. Et cette rupture des relations, elle devait être faussement rattrapée le temps des vacances. Pour ces retrouvailles tant attendues, ces immigrés doivent prendre l'apparence de la réussite. Montrer qu'ils ont fait le bon choix, celui de la vie en France. Malgré la chaleur et la fatigue, ils se présentent sur leurs meilleurs jours en revêtant les tenues qu'ils ont achetées pour cette grande occasion. Il y avait un rituel, en fait. On avait le petit sac plastique chacun avec son jean, son t-shirt, ses chaussures et elles étaient toutes neuves. Alors moi, j'adorais ces habits neufs qu'on avait choisis avec soin plusieurs mois auparavant en disant je vais mettre cette jupe avec ces petites chaussures vernis, etc. Et puis quelque part, c'est un peu comme les habits du dimanche, sauf que c'est les habits du bled. Le coiffeur, c'est très important. Je ne pars pas sans aller au coiffeur. Je vais au coiffeur, ben voilà. On y est allé comme les princes de New York. Non, je rigole. Je rigole. C'est vrai. On était tout beaux. On était tout beaux. Parce que c'était un jour spécial, quelque part. C'était presque la consécration du jour qu'ils nous voyaient partir en Algérie. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être complètement négligé en y allant. Parce qu'on vous colle entre guillemets une image d'une personne qui a fait le French Dream entre guillemets et vous ne pouvez pas revenir comme un plouc. Quand on arrive dans le village, alors on monte, on est le plus haut village de Kabylie. Déjà cloche-merle. Ils sont arrivés, ils sont arrivés. Et là, on a la sœur de ma mère qui descend. On a des cousins qui descendent et là, c'est les grandes embrassades. C'est de l'émotion, c'est des pleurs, c'est de la joie. Voir ma mère pleurer, enfin vraiment, c'est quelque chose de... Et elle arrive à nous faire pleurer aussi parce que nous aussi, on est émus de revoir la famille. Quand on les regarde, on sent vraiment la peine qu'elles ont à être séparées, donc à ne pas avoir leur sœur pendant neuf mois et ma mère, la peine qu'elle a de ne pas être au Maroc. Vraiment, là, ça ressort. J'ai vraiment l'impression que ça ressort. Ces retrouvailles font voler en éclat la pudeur qui habitent ses pères et ses mères, habitués à cacher et la mélancolie de l'exil. Toute l'année, quand ils sont en France, la douleur reste silencieuse, invisible aux yeux de leurs enfants. On ne se plaint pas, on ne nourrit pas un dialogue de douleur avec ses enfants. On ne leur dit pas qu'est-ce que je souffre de ne pas voir ma terre natale, ma mère, mon père. Par contre, parfois, les mamans pleurent dans leur cuisine en faisant à manger, en faisant la vaisselle. Elles écoutent des chansons qui racontent cet exil, qui parlent pour elles. Dans les années 80, Fatima et Mira et sa fille Linda ne retournaient en Algérie que tous les deux ans. Deux années pendant lesquelles elles souffraient de vivre loin de la grand-mère qu'elles ont filmé sur ces images. Ma grand-mère, c'est un personnage. Elle avait un rire tonitruant, elle incarnait la joie avec son côté très bonhomme. Elle sentait le bébé, elle sentait le lait. Il y avait une relation très charnelle à ma grand-mère. Là, quand elle danse, c'est parce qu'elle est en joie avec sa famille. Elle était drôle et puis elle était coquine. C'était quelqu'un d'espiègue qui aimait bien faire rire. Fatima a quitté sa mère et ses cinq frères et sœurs en 1966 pour suivre son mari venu travailler en France. Moi, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 17 ans et demi et j'ai su ma famille là-bas. C'était très, très dur. C'était l'exil. C'était, voilà. Mais moi, quand je suis arrivée, il y avait le regard des Français c'était presque le mépris. Ça, je ne l'ai pas bien vécu. À l'époque où Fatima s'installe en région parisienne, la France n'est pas une terre accueillante pour les immigrés. Nombreux de ses familles vivent dans des taudis insalubres. Au début des années 70, un vent de racisme souffle sur l'hexagone. Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous devenons. Moi, je le deviens. Vous voulez qu'on les aime, ces gens-là ? Non, mais qu'ils nous foutent la paix avec ces gens-là, qu'ils les embarquent dans leur pays. Attentats à la bombe, lynchage public et même ratonnades. En 1973, ces crimes connaissent leur apogée. Cette année-là, plusieurs dizaines d'Algériens sont tués. Dans ce contexte d'exclusion, difficile pour ces déracinés de se sentir à l'aise en France et de ne pas souffrir du mal du pays. Cette douleur de l'exil est un héritage que leurs enfants portent aussi en eux. J'ai pu réaliser que c'est eu beaucoup de souffrance comme ça, de s'exiler dans un pays qu'on ne connaît pas, très jeune. L'Algérie ne me quitte pas. Ces images, chaque jour, chaque nuit, je pense à mon temps d'Ikabili. Partout, j'ai gombadé. l'Algérie, ça fait partie de moi. Le temps d'un été, des parents comme Salam et Rapetit renouent avec leur terre natale. Ils retrouvent leur père et redeviennent l'enfant du pays. Quand je voyais ma mère retrouver sa famille, c'est la première fois que je me disais « Ah mais oui, maman, c'est l'enfant de quelqu'un finalement. C'est une enfant elle aussi, tout comme moi. » Votre mère, vous sentez qu'elle est ailleurs, ce n'est plus votre mère. Elle est redevenue la soeur de celle qu'elle a en face d'elle. Elle est redevenue la fille de votre grand-mère. Elle est redevenue la femme parmi les femmes dans ce village. Vous sentez qu'elle a retrouvé sa place comme si elle l'avait quittée que l'avait eu. Là, vous voyez des moments pleins d'émotions. Vous découvrez que votre mère elle avait une autre vie, un autre truc et puis qu'elle retrouve son monde. Tandis que les parents reviennent au Bercaille, les enfants sont propulsés dans un univers où ils doivent tout réapprendre. Leur séjour au bled tient lieu de voyage initiatique. C'est des vacances, mais c'est aussi le stage de la vie. C'est un vrai stage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sortez de votre zone de confort et vous allez dans le pays de vos parents que vous ne connaissez pas. Et à un moment donné, il va falloir vous adapter. Tout ce que les gens faisaient, on le faisait. Si on se posait par terre et qu'on mangeait tous dans une même gamelle, on se pliait aux us et coutumes de chacun. On dort à même le sol avec des matelins, bien entendu, mais on dort dans la même pièce. Donc, on est tous collés les uns aux autres et puis c'est plein d'histoires qu'on se raconte. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'eau courante. Il faut se laver avec le petit gobelet, les toilettes, c'est des toilettes à la Turque, il n'y a pas de papier toilette, il faut se tracer à l'eau. C'était les cavalcades le soir pour emmener les mules et les ânes à la fontaine qui est à 3 km du village. Du coup, on prenait un cheval sans sel et on faisait des courses épiques. Et c'était le premier arrivé. Au début, on se cassait la gueule régulièrement. Et puis toutes les femmes étaient affairées à la cuisine ou dans une pièce à préparer le couscous et c'était des histoires qui étaient racontées, c'était des moments qui étaient vécus. Pour moi, c'était hyper intime. Il peut arriver à un moment donné que spontanément, tout le monde se lève, allume la musique et se mette à danser. tous les jours, on fait la fête, on danse. On danse dans la place publique avec les hommes, avec tout est mélangé. On danse tout le temps. Tout l'été, on danse. Tous les jours, on va à la fontaine, on tape du tambour, on chante, on danse. En famille, on chante, on danse. Et on danse, on chante et on danse. On allume la chaîne, on danse, voilà. Cette immersion dans le village est le temps de la transmission. Ces deux mois d'été sont le seul moment où les parents peuvent partager leur culture et plus généralement, l'amour du pays. je tenais à ce qu'ils aillent là-bas, ce qu'ils séjournent. Au moins deux mois. Ils ont le temps vraiment de plonger dans la famille, toucher aux racines. Ce que mes parents essayaient de faire, c'est de créer un lien avec leur passé à eux et notre futur à nous. En nous disant, voilà, moi je suis née là, voilà ma famille, voilà comment j'ai grandi, voilà notre pays, ça fait partie de ton histoire. Vous savez d'où vous venez. Votre ADN, vous savez qu'il démarre de là. Ce que vous serez plus tard, vous ne le savez pas encore, 10, 12, 15 ans, on s'en fout en plus, mais vous savez que vous êtes, une partie de votre vie vient de là. Malgré ce tourbillon de joie et d'hospitalité, lors de ses vacances, beaucoup de ses enfants venus de France ne se sentent pas complètement à l'aise. Ils perçoivent un décalage. Même au pays, ils ont le sentiment de ne pas être à leur place. Au premier coup d'œil, on savait que vous étiez un immigré. Votre façon d'être dans l'espace public, votre façon de vous habiller, votre couleur de peau, puisqu'on a moins de soleil de ce côté de la Méditerranée, et votre accent. Quand je parle en arabe, je parle un peu comme mon père quand il parle en français, avec un fort accent français. Un accent absolument horrible, tout le monde se moquait de moi, les mots sont les mêmes, j'avais du mal à aligner, je me faisais comprendre, mais ce n'était pas évident. Quand j'étais petite, en fait, je pensais qu'il fallait inventer les mots. Mais les mots, alors je disais, mais n'importe quoi. Et les gamins me répondaient. Donc moi, j'étais sûre de moi, je me disais, c'est bon, je parle la langue, donc ça m'a marquée parce que j'étais persuadée qu'en fait, j'étais bilingue. Cette pratique de l'arabe ou du berbère est une vraie frontière, un stigmate qui les éloigne du pays de leurs parents. Malgré leurs efforts, ils restent aux yeux des autres, les enfants de la France. Vous sentez le regard de tous se porter sur vous, alors on vous pointe du doigt et puis on ne vous le dit pas, mais on est en train de se foutre de votre gueule parce que votre pull, parce que votre dégaine, votre allure, vous êtes trop bien coiffé, vous êtes trop ceci. Alors vous sentez que vous êtes épié, contrôlé, veillé, décortiqué, vous êtes scanné, on dirait aujourd'hui. Il y a un leitmotif, un mot qui revient au moins une fois dans la journée, c'est le mot France. Ils ont cette image d'Eldorado peut-être, une espèce d'endroit paradigiaque. Et l'un d'entre eux m'a dit, oui, il paraît que vous prenez les douches à l'eau minérale, c'est vrai ? Je dis, mais non, on prend des douches, mais à l'eau, l'eau du robinet. Cette divergence de la manière de vivre va éloigner les enfants d'immigrés de ce chemin des vacances d'été. C'est un conflit de loyauté. Est-ce qu'ils devraient abandonner cet accoutrement d'occidentale ? Est-ce qu'ils devraient se plier à des mœurs qui ne sont pas les leurs ? Pas parler aux hommes pour les femmes et le contraire, aux garçons de ne pas parler à leur cousine ou aux femmes de la famille ? Et ce décalage, parfois, il est surmonté avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension de part et d'autre et parfois, il ne l'est pas. Ce fossé culturel agit aussi comme un révélateur. Il permet à ses enfants de réaliser la chance qu'ils ont d'être nés et de vivre en France où tous les avenirs semblent possibles. Au fur et à mesure des années, je voyais des cousins qui étaient restés là-bas sans perspective d'avenir. Et moi, je me voyais avoir un projet d'avenir. Souvent, je me suis posé la question « Qu'est-ce que je serais devenue si mes parents n'étaient jamais partis en France, n'avaient jamais immigré en France ? » Et pour rire, je dis souvent à mes filles que j'aurais peut-être été gardienne de chèvres. Je ne sais pas. C'est ainsi que pour beaucoup d'enfants d'immigrés, la confrontation avec la terre des origines renforce le sentiment d'appartenance à la société française. Vous voyez, dans quel tenu je me trouve ? Une société qui, pour autant, peine à leur faire une place. En France, ces jeunes subissent de multiples discriminations au quotidien. Alors, le 15 octobre 1983, ils descendent dans la rue pour revendiquer leur statut de citoyens à part entière. À l'appel d'associations de quartier, ils partent de Marseille pour remonter jusqu'à Paris. Ils sont les fils et les filles de la République. Ils réclament la pleine égalité des droits. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout ! Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes arrivent ainsi sur la capitale. Cette marche citoyenne baptisée à la va-vite « Marche des beurres » marque l'acte de naissance politique de la deuxième génération. La France découvre ainsi le nouveau visage de sa jeunesse, une jeunesse métissée qui fait pleinement partie de la nation France. Pour leurs parents, ce n'est pas l'histoire qu'ils avaient imaginée à l'origine en quittant leur pays natal. Dans leur esprit, la vie en France n'était que provisoire. Moi, quand je suis venu en France, je ne suis jamais venu pour rester. Comme tous les Maghrébins, ils restent attachés à leur pays d'origine. Ils retournent toujours dans leurs montagnes. Pendant longtemps, il a cru qu'on allait tous retourner au pays. Même moi, d'ailleurs, j'en étais convaincue jusqu'à mes années lycée. J'étais persuadée qu'à un moment donné, on allait tous repartir là-bas. Venu pour travailler en tant que plombier chauffagiste, Salam Erapty vit en France depuis 1963. Ses enfants sont nés dans les années 70 et 80. C'est à cette époque qu'il a commencé à construire sa maison dans son village de Kabylie. Lors des vacances, ils consacraient des journées entières à construire la demeure qui accueillerait toute la famille pour leur grand retour. la maison et la terre nous gardent toujours attachés au pays. Un Algérien qui n'a pas de maison ou qui n'a pas de terre, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Tout le monde va avoir sa maison, même si c'est une petite bicoque. moi, ma mère, elle s'est dit on va construire une première pièce. Donc, elle a construit une première pièce. On est dans un terrain vague. Il y avait une espèce de cabane plus une cabane un peu quatre murs avec une porte. Chaque année, elle mettait un mur par-ci, un mur par-là, une fondation par-ci, une fondation par-là. Et enfin, elle avait billet. Billet en arabe veut dire je suis, j'ai ma maison. Billet d'art, j'ai construit ma maison. Cette maison est un peu synonyme de je t'ai volé une partie de tes vacances quand tu étais jeune. Parce que mes parents devaient passer beaucoup de temps à la construction de la maison parce qu'il fallait être sur le chantier, il fallait gérer les ouvriers, ce que ma mère faisait d'une main de maître. Et moi, je disais souvent à ma mère, je disais, elle est chouette cette maison, mais c'est dommage, elle est en Tunisie. J'aurais préféré qu'elle soit en France d'un F5 à 13. Ces maisons du bled qui restent vides une grande partie de l'année sont le symbole de ce décalage entre les parents, tiraillés par le désir de repartir et leurs enfants ancrés définitivement en France. Un retour qui a été pourtant encouragé dans les années 70 par l'État français. À cette époque, la montée du chômage pousse la France commence à revoir sa politique migratoire. Après avoir fait venir les travailleurs maghrébins, elle veut désormais les voir partir. Lionel Stolleru, secrétaire d'État sous Valéry Giscard d'Estaing, est chargé d'organiser leur départ. Nous sommes en mai 1977. Non seulement nous n'accueillons plus d'étrangers, mais nous souhaitons au contraire encourager les départs. Nous menons une politique favorable au retour. Lionel Stolleru instaure une prime de 10 000 francs pour tout immigré qui regagne son pays. Le mythe du retour, c'est un fantasme qui était nourri au plus haut niveau d'État. La France a nourri ce mythe en mettant en place des dispositifs de politique publique pour préparer ce retour. On donnait des cours de langue d'origine dans les écoles de la République, jusqu'en 86-87, ce dispositif a existé, où les enfants d'immigrés allaient apprendre les langues des pays d'origine pour partir. Nous avons une population étrangère en France dont nous devons nous occuper. C'est très important que les enfants se sentent intégrés à leur culture. Les enfants parlent très bien, mais sans doute, ils parlent très mal arabe. Et notre problème pour la deuxième génération, c'est plus de leur apprendre leur langue d'origine que d'apprendre à ceux qui sont venus, à leurs parents, la langue française. La politique d'incitation au retour est un échec. La prime de 10 000 francs pèse peu face à l'enracinement des enfants en France. Entre 1977 et 1980, seuls 95 000 immigrés quittent l'Hexagone, loin de l'objectif d'un million de départs fixés par le gouvernement. Parmi eux, seulement 17 000 maghrébins. Pourtant, cible prête. prioritaire de l'État français. Au milieu des années 80, pour Salah, comme pour la majorité des immigrés, le mythe du retour s'effondre. Chaque mois, on dit que c'est ce mois-ci qu'on va retourner. On va repartir l'année prochaine, l'année prochaine, et ainsi de suite. Et les enfants grandissent. La scolarisation, arrivés 17-18 ans, les enfants sont français. qui veulent rester en France. Eh bien, nous sommes restés. Nous sommes toujours là. C'est vrai que c'est triste pour cette génération qu'on a vu rêver. C'était vraiment le retour rêvé au bled. Les gens, ils ont économisé, ils ont construit. À l'époque, c'était difficile d'avoir du ciment. Ils ont construit étage par étage, pierre par pierre, en se privant ici, en vivant dans des cités abobignies, dans des cités pourries. Et le rêve, le rêve absolu, la réussite, et puis l'amour, c'était retourner au bled, retourner vivre là-bas. Et finalement, la vie les a un peu pris de court. On avait la valise à la main, on ne l'a pas déposée, on n'est pas partis. On est restés comme ça. Vous voyez, la valise est prête. Voilà. Pas posée, pas partie. On est restés comme ça, suspendus. Je suis devenu une fatalité pratiquement pour nous. Il n'y avait pas le choix. Il ne reste plus qu'à suivre nos enfants et puis attendre attendre le dernier jour. Bonjour. Au Maghreb, dans les années 90, un autre phénomène détourne encore davantage la deuxième génération du pays de leurs parents. Et par là même, enterre définitivement tout espoir de retour. C'est la montée de l'extrémisme religieux dans la société civile, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Mais en Algérie, cette flambée islamiste va prendre une tournure dramatique. Le pays entre dans la décennie noire. Cette sombre période commence en janvier 1992. suite à la victoire du front islamique du salut au premier tour des élections législatives, l'armée interrompt le processus électoral et décrète l'état d'urgence. Ce coup de force fait basculer le pays dans une décennie de violence entre militaires et groupes armés islamistes. Une guerre civile qui fait entre 100 000 et 200 000 morts. Pour les immigrés de France, c'est un choc. Ils ne reconnaissent plus le pays qu'ils ont quitté. Rares sont ceux qui ont le courage d'y retourner passer leurs vacances. Je suis allée en Algérie en 1994. C'était une des années les plus sanglantes. La nuit, on entendait les coups de mitraillette parce qu'il y avait des règlements de comptes. On ne savait pas trop si c'était l'armée qui intervenait ou si c'était des terroristes qui réglaient leurs comptes. On a échappé à deux faux barrages sur le trajet contre Bejaïa et Alger. Ça s'était joué à une dizaine de minutes. Arrivé à l'Arc d'Ariaï, mon oncle nous montre un poteau. Vous voyez ce poteau-là ? Il dit « Quand je suis passée avec quelques temps, il y avait une tête qui était plantée sur ce poteau. C'était un poteau qui était ensanglanté. » Il dit « Voilà comment vivent les Algériens et ils vivent dans la terreur. » Par rapport aux années 80 que j'ai connues quand j'étais vraiment petit, ça n'avait rien à voir. On voyait vraiment la destruction du pays. Moi, ça m'a tristé. Ça m'a tristé. Moi, je n'aurais jamais cru ce qui est arrivé dans ces années que ça puisse arriver en Algérie. Jamais. Ah oui, c'était une catastrophe pour nous. Ça nous a un peu éloignés. Et je peux vous dire qu'il y a certains qui ne sont jamais retournés à cause de ça. Au début des années 2000, cette guerre civile prend fin en Algérie. À la même époque, le Maroc se modernise et la Tunisie, suite au printemps arabe, effectue sa transition démocratique. Malgré les divers mouvements de protestation qui secouent le Maghreb ces dernières années, la tradition des vacances au bled perdure. Aujourd'hui, beaucoup de petits-enfants d'immigrés, ce qu'on appelle la troisième génération, continuent de partir en vacances dans le pays de leurs ancêtres. Mais la plupart prennent désormais l'avion. Ils fréquentent les hôtels, les plages et font du tourisme. Et surtout, ils ne viennent plus les mâles chargés de cadeaux. Car les pays du Maghreb, sous l'effet de la mondialisation, sont devenus des sociétés de consommation comme les autres. On fait le deuil d'une société qui ne nous attend plus. Ils voient les mêmes films, ils ont les mêmes références culturelles, ils ont les mêmes savonnettes. Je plaisante, mais on en est là, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque de la pénurie ou d'un fantasme ou de la société de consommation. Grâce à ces vacances au Bled, des descendants d'immigrés ont construit une identité qui leur est propre, à la croisée des deux cultures. Aujourd'hui, ce métissage leur permet de concilier un regard parfois critique sur le modèle français et une tendresse pour le pays des origines. Un attachement qui se transmet. De génération en génération. Moi, ces vacances-là, elles m'ont permis de connaître ma grand-mère, mon oncle, ma langue, ma terre, mon histoire, mes héros. Elles m'ont connue. Et en France, j'ai connu l'histoire de France, les rois, Paris. Et je suis le produit de ces deux cultures. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanouie. et je pense avoir réussi à tirer le mieux de ces deux cultures-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets à mes enfants, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'êtes rien. On est algérien à 100% et français à 100%. Je ne dis pas qu'on est algérien à 50% et français à 50%. On est à 100% les deux. C'est des choses qui se... C'est deux dimensions parallèles, en fait. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis, mais pourquoi choisir ? Pourquoi choisir au final ? On ne peut pas être les deux. Il n'y a pas l'option les deux. Je prends l'option les deux. Sous-titrage ST' 501